La Côte d'Ivoire et le Nigeria, deux pays phares de la sous-région qui veulent accroître leurs échanges économiques et commerciaux. A cet effet, une délégation de la douane nigériane est présente en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré les services douaniers ivoiriens et s'est également rendue au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. La Côte d'Ivoire et le Nigeria, nous sommes les deux plus grands pays de la sous-région qui ont un PIB très élevé. Si vous prenez seulement deux pays qui ont un potentiel économique très élevé, ils ont un volume d'échange de plus de 50%. Et cela aide leur pays à croître économiquement. Malheureusement, nous, le Nigeria et la Côte d'Ivoire représentons le poids économique de la sous-région, mais nous ne faisons pas les choses à ce niveau. Nous voulons donc, à travers notre visite, contribuer à aider à accroître le volume d'échange entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Nous avons saisi cette opportunité pour lui faire comprendre que nous aussi nous attachons à un intérêt tout particulier au renforcement de nos relations économiques et commerciales avec ce grand pays ami, ce grand pays frère qu'est le Nigeria, sous le leadership du président de la République qui accorde un intérêt tout particulier à ses relations avec ce pays ami et pays frère. Alors donc, je lui ai donné l'assurance que ces objectifs sont aussi les nôtres. Nous voulons faire en sorte que les barrières, aussi bien tarifaires que non tarifaires, qui constituent des freins au développement du volume des échanges, devraient être démantélées pour booster les échanges économiques. Ce, d'autant plus que les opportunités sont importantes et nombreuses entre nos deux pays. L'objectif de cette visite est de scruter les opportunités d'échange économique et commercial existantes dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, les mines, l'énergie et le transport. Il s'agit également de trouver des accords de libre-échange et de lever les barrières économiques entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire.